L'homme ordinaire pense que les difficultés qu'il rencontre et les souffrances de sa vie sont dues au hasard, aux mauvaises conditions de vie, à la méchanceté des autres. Voilà ce que pense l'homme ordinaire. Vous, vous savez que les difficultés que vous rencontrez, les souffrances que vous vivez, les échecs qui sont les vôtres, les situations difficiles, vous les avez générées vous-même dans le passé. Parfois dans cette vie, souvent dans d'autres vies. Et donc vous savez que vous pouvez changer complètement votre futur. Vous savez que vous n'avez plus envie des difficultés en question, vous n'avez plus envie de souffrir comme vous avez souffert. Vous voulez une vie plus équilibrée, plus joyeuse, plus enthousiaste, plus tranquille parfois, ou au contraire, où il y a plus d'action, plus de situations intéressantes, plus de rencontres intéressantes. Et vous savez comment faire. C'est adopter à partir de cet instant une attitude noble, des attitudes nobles, dans toute situation. Ne plus cultiver des pensées négatives, ne plus cultiver les émotions négatives qui peuvent encore vous envahir. Ne plus provoquer des situations négatives, apprendre à vous taire, à ne pas parler trop, à être dans la discrétion, être dans la bienveillance. Vous savez ce que c'est la souffrance, vous savez ce que c'est la difficulté ou les difficultés que vous avez rencontrées déjà. Et vous avez le moyen de ne pas le provoquer pour l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus libre que l'homme ordinaire qui pense que tout n'est que le fruit du hasard. Vous connaissez les causes et vous pouvez avoir une action dessus. Et comme un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, ce sera deux fois plus pénible pour ceux qui sont avertis que pour les autres. C'est-à-dire que vous avez deux fois plus de responsabilités. Et si vous cultivez des pensées négatives, si vous cultivez des actes négatifs, si vous cultivez des paroles négatives, elles auront deux fois plus d'influence sur votre karma négatif à l'avenir que chez l'homme ordinaire. C'est pour ça que souvent les sages disent qu'il vaut mieux ne rien savoir que de savoir. Parce qu'on est deux fois plus responsable. Ce qui fait que nous devons considérer qu'il est très heureux que nous sachions parce que nous évitons à la fois ce qui est simple souffrance et les doubles souffrances par notre attitude, nos paroles et la culture de nos pensées. Et ça peut commencer tout de suite. Certains ont déjà commencé parmi vous. Mais ça peut commencer tout de suite. Et lorsque ça commence tout de suite, bizarrement, le futur change immédiatement. Parce que vous n'êtes plus du tout le même ou la même à appréhender les mêmes situations difficiles qui, elles, se déroulent encore dans votre vie. Parce que le karma est plus lointain. Celui qui les a provoqués. Et on ne peut plus les arrêter pour l'instant. Mais comme vous avez décidé d'être déjà à un autre niveau, d'être quelqu'un qui a des attitudes différentes, vous allez aborder toutes les souffrances, toutes les difficultés, tous les échecs dans un état d'esprit totalement différent déjà. C'est-à-dire que le changement est immédiat. Mais vous pouvez aussi rester la même, le même. Et à ce moment-là, le changement est pendant très longtemps. Il y en a qui pensent toujours aussi négativement, alors qu'ils savent depuis des années qu'il faut arrêter ça. Dans vie, il est difficile. Le karma se renouvelle sans cesse, difficilement. Il y en a qui parlent toujours trop, toujours sans réfléchir, et trop et de toutes sortes de choses. Leur karma ne change pas. C'est toujours négatif. Il y en a qui se laisse toujours aller à la manifestation de leurs émotions négatives. La conséquence est toujours pareil. Ils vivent dans une espèce de récurrence. Et la récurrence a malheureusement un malheur, c'est qu'elle s'aggrave chaque fois. C'est pour ça qu'on peut changer maintenant. Tout de suite, on peut prendre des décisions. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas plus difficile que de continuer à se lamenter, à se plaindre, à se révolter, à déprimer. Ce n'est pas plus difficile. On peut changer tout de suite. On peut changer tout de suite. Sous-titrage FR ?